La décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel fait du seul médecin celui qui décide de l'arrêt ou du maintien d'un traitement médical pour une personne qui n'est pas en état d'exprimer ses souhaits quant au maintien de ce traitement. La famille est simplement associée, consultée, mais elle ne décide pas avec le médecin. Nous aurions souhaité que le Conseil constitutionnel invite le législateur à fixer un certain nombre de garanties supplémentaires pour faire de cette procédure collégiale une vraie procédure qui ne soit pas simplement l'avis donné par la famille mais une procédure où la famille est associée à la décision du médecin. Cette décision, elle a donc pour nous aujourd'hui, elle a le mérite de clarifier les choses, elle renforce la responsabilité du médecin et elle met cette responsabilité sous le contrôle du juge. Il y a donc tous les ingrédients pour une judiciarisation des conflits. Après, plutôt sur l'éthique, donc je vais reprendre ce que tu viens de dire et vous verrez au montage.